On vient en tant que spécialiste parce qu'on a besoin d'inciter les gens à faire le dépistage du diabète, qui est une maladie sournoise. Chacun de nous peut être diabétique sans le savoir, et quand ça arrive, ça peut parfois emmener jusqu'à la mort alors que c'était une maladie qui existait. Donc l'apport du spécialiste et d'un service spécialisé comme le nôtre, avec ce partenariat, est très important parce que nous essayons d'aller sur le terrain, dépister le malade et l'emmener directement dans les bonnes mains, dans les bons soins. Parmi nous, il y a des gens qui ont été dépistés, qui ont le diabète, et donc qui ont besoin de bons conseils, une bonne prise en charge. Donc je pense que cette mission, qui n'est pas la première d'ailleurs, qui va peut-être se balader dans tout point noir, nous serons à l'appuyer d'aujourd'hui, de départ jusqu'à la fin, puisqu'on a aussi cette expertise d'accompagner en tant que spécialiste tout ce qui est initiative pour améliorer les soins de nos compatriotes. Nous disons merci à l'ambassadeur de Cuba et à toute la communauté cubaine qui sont là pour nous soutenir. Il y en a d'autres qui ont des pathologies neurologiques chroniques, à ce moment-là, il faut les conseiller. Ils sont en phase palliative, donc il faut prendre soin d'eux, conseiller les parents. Mais la pathologie dominante actuellement, nous avons l'hypertension. Il y a beaucoup de cas d'hypertension suivi de diabète.